Générique ... Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie, la première. À la une de ce jeudi 10 novembre, les secours et les bénévoles toujours à la recherche des quatre disparus de Papeno. Des affaires ont été retrouvées, mais pas de traces des corps. Démunis, les familles se tournent vers les signes de l'au-delà. Nous retrouverons Ayata Tarahou en direct de la paroisse Sainte-Anne de Papeno, où une messe œcuménique a lieu en ce moment. Des élèves humiliés, insultés ou agressés à l'école, mais aussi sur les réseaux sociaux, au collège et au lycée l'amenaient. Les enfants ont pu libérer la parole grâce à la journée nationale de lutte contre le harcèlement. La bataille pour le climat, indissociable du combat pour la biodiversité, selon Emmanuel Macron. Dans son discours à la COP27, le président s'est positionné contre l'exploitation des grands fonds marins. À Trahéty, le conseil des ministres s'est prononcé hier en faveur d'un moratoire sur l'exploitation minière des grands fonds polynésiens. Nous ferons le point avec le ministre des Ressources marines, Jézemwana Mamatoa Yahutapu. Il est notre invité ce soir. Les recherches n'ont toujours rien donné dans la vallée de la Papeno. Jour après jour, la tragédie se confirme. Une femme enceinte, trentenaire et trois enfants de 3, 7 et 8 ans ont été emportés par la crue dimanche. Les secours, les membres de la famille et des habitants bénévoles se sont mobilisés encore aujourd'hui. Ils continuent d'y croire et cherchent des réponses dans le ciel. Dans cette vallée chargée d'histoire, invoquer les dieux est naturel. Quand l'humain se retrouve totalement désarmé, il s'en remet à la puissance des cieux pour le guider. Quatre jours après le drame, l'émotion est encore très vive. Tous espèrent un signe de la nature pour les retrouver enfin. Je me base sur tous les animaux de l'océan. C'est une première pour moi. Je me suis dit qu'il faut se baser sur les animaux. Comme je le fais tout le temps, je me base sur les animaux, sur leurs signes. Les bénévoles scrutent chaque recoin de la rivière sous l'œil très attentif de leurs accompagnants. Eux continuent silencieusement de solliciter l'aide de la puissance divine. Depuis dimanche, mon rôle à moi, c'est de rester dans le silence. Le ventre pleure. Mais j'ai foi. J'ai foi que nos enfants reviendront. La foi, c'est ce qui permet aujourd'hui aux parents de la mère de famille disparu d'être encore debout et d'affronter le malheur. Comme je le dis dès le premier jour, je ne veux pas parler de deuil. Je me suis dit dès le premier jour, un miracle, ça existe. Ce jeudi matin, de nouveaux effets personnels ont été retrouvés sur les plages. En attendant, les parents des victimes ont été entendus par les gendarmes et leurs empreintes ont été relevées. Et ce soir, une messe œcuménique a lieu en ce moment à l'église catholique Sainte-Anne. Je vous propose de rejoindre sur place Ayata Tarahou et Nukio Lassuir. Bonsoir Ayata. Beaucoup de ferveur ce soir à Papeno. Oui, bonsoir Sybèle. Vous le voyez derrière moi, une foule continue de prier à la mémoire des disparus. On ressent toujours autant d'émotions ici, dans cette petite église, dans les liturgies. Mais les chants, surtout, vous pouvez l'entendre. Des chants entonnés par les fidèles, bien sûr. Les habitants ou encore les élèves. Et le conseil pédagogique de l'école Mamou, établissement où étaient scolarisés les trois jeunes enfants disparus. On l'a vu dans le reportage précédent. Les membres de la famille, les proches, continuent d'y croire. Ils s'en remettent au ciel. Ils espèrent pouvoir retrouver les corps pour pouvoir faire leur deuil. Ils s'appelaient Kahanalani, Tamatika, Manatea et Mihilani. Les recherches entreprises depuis dimanche jusqu'à cet après-midi, 16h30, se sont révélées infructueuses. Dernière journée, demain. Elles reprendront donc demain. Dernière journée de mobilisation, peut-être, de la direction de la protection civile. Puisque, comme nous vous l'annoncions hier soir, un arrêté municipal a été pris pour interdire l'accès à la vallée dès ce soir minuit jusqu'à lundi 6h du matin. Alors, les fouilles s'effectueront depuis la carrière. C'est-à-dire là où se situent les entreprises de concassage jusqu'à l'embouchure. Interdiction donc de se rendre dans le fond de la Papeno. Pour terminer, sachez qu'une nouvelle messe cuménique se tiendra dimanche à 17h dans la salle Omnisport de Papeno. Merci beaucoup Ayata. Un point de situation est effectivement prévu demain à la mi-journée. Le Haut-Commissariat appelle à la prudence. Il faudra surveiller le temps et rester vigilant. Ce 10 novembre marque la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Selon le ministère de l'Éducation nationale, un élève sur 10 serait victime de moqueries, humiliations, insultes ou agressions dans le cadre de l'école, mais aussi sur les réseaux sociaux. Pour sensibiliser et inciter à en parler, les collèges et lycées l'amenaient marqué cette journée en impliquant les élèves. Lucie de Guichet, Mirko Vranfaux. Pour vous, c'est quoi un harcèlement verbal, par exemple ? Discuter et s'interroger entre élèves. Sous le signe de la couleur bleue, cette journée contre le harcèlement scolaire mobilise plusieurs classes, de la 5e à la terminale du collège lycée Lamney. De salle en salle, les lycéens animent des ateliers ou des jeux pour libérer la parole et sensibiliser. Pour moi c'est important parce qu'ils pourront au moins pas justement que regarder, mais aussi agir et limiter ces harcèlements fréquents qui peuvent aller très très loin. Des dégâts physiques forcément si l'élève est agressé par son harcèleur ou émotionnellement si c'est du cyber harcèlement, des insultes, ça détruit la confiance en soi, l'image qu'on a de soi-même et ça peut avoir des graves conséquences sur le long terme. Pour la première année, les établissements de Lamney se mobilisent. Le harcèlement scolaire touche toutes les classes, du primaire au lycée, mais statistiquement c'est au collège qu'il est le plus important. C'est juste de la méchanceté gratuite à répétition et ça peut se faire en plein milieu de la cour comme très discrètement dans des coins du lycée. Ça m'énerve un peu de voir des gens se faire harceler, j'en ai pas vu beaucoup et je pense que c'est important de lutter contre ça. On estime qu'un élève sur dix est victime de harcèlement scolaire. Une source de mal-être est aujourd'hui amplifiée par les réseaux sociaux. Avant, ça se passait physiquement à l'école ou en dehors de la maison et quand ils rentraient à la maison, ils étaient en sécurité. Aujourd'hui, ils rentrent à la maison, ça continue sur les réseaux, ils sont sur leur téléphone tout le temps, ils sont sur les réseaux tout le temps. Donc c'est un problème qui grandit et qui se répand très rapidement. A la pause méridienne, les élèves organisent des animations dans la cour. Ils sont tous invités à plus de vigilance, un peu comme des sentinelles. Une école bilingue à parité horaire, le rêve est devenu réalité à M'Oriah. La ministre de l'Éducation, Christelle Lehertel, avec l'inspecteur général national Laurent Brisset et le vice-recteur Thierry Théré, ont visité les écoles bilingues, notamment à l'école de Maatea et le collège d'Afareaitou. À Maatea, le bilinguisme s'est progressivement développé dans les neuf classes de l'établissement. Sur les 27 heures dispensées à l'école, la moitié était en Réotreiti, notamment en cours de PS, d'éducation musicale, de mathématiques et de Réotreiti. Bien sûr, écoutez la ministre Christelle Lehertel au micro de Nora Oura Joujoua. Vous savez que c'est un dispositif auquel je tiens beaucoup, parce que nous sommes convaincus, on va dire les experts en la matière, comme M. Jacques Vernodon, Mérose Payan, nous sommes convaincus que le fait que nos enfants soient parfaitement bilingues, c'est un plus pour le demain, l'avenir de nos enfants, que ce soit au primaire, au collège ou même dans les études supérieures. On parle environnement maintenant. La COP 27 se poursuit à Charbelchec en Égypte pendant encore huit jours. Lors de son discours, Emmanuel Macron a plaidé pour une interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. Les océans doivent être ce qu'a été au fond l'espace il y a quelques années, a déclaré le président. On retrouve sur place Christelle Béral. L'interdiction de l'exploitation des grands fonds marins, c'est une position qu'Emmanuel Macron veut faire avancer et porter dans les enceintes internationales. L'enjeu, c'est d'empêcher l'exploitation minière des fonds en haute mer. Il y a la volonté de préserver les écosystèmes. Le chef de l'État est aussi revenu sur la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique. La Polynésie est particulièrement touchée par la montée des eaux. Et dès 2015, Edouard Fritsch évoquait les enjeux de la COP pour les atolls du Pacifique. Selon une étude, le réchauffement menace 10% des îles françaises, dont 30% en Polynésie et 30% en Nouvelle-Calédonie. Un scénario qui suscite beaucoup d'inquiétudes et qui aurait de lourdes conséquences pour les habitants. Le dérèglement climatique et l'exploitation des fonds marins, on va en parler tout de suite avec notre invité. Mais d'abord, voyons comment réagissent les acteurs environnementaux et politiques aux déclarations du président Macron. Reportage Mili Tumotariri et Patrick Tinsing. Passé l'effet de surprise, l'annonce d'Emmanuel Macron lundi dernier à la tribune de la COP27 a réjoui certains politiques du Fénoua. Mais certaines parts d'ombre demeurent. Cela concerne-t-il nos aides de eux ou pas ? A cela, le président de la commission des ressources marines de l'Assemblée a bien une petite idée. Je pense que maintenant que le président Emmanuel Macron, qui a interdit l'exploitation de nos grands fonds marins, je pense que c'est conforme un petit peu à notre demande, nous les Polynésiens, qui veulent absolument qu'on défende notre ZEE. Mais attention, rien n'est gagné. La France devra plaider auprès de l'autorité internationale des fonds marins qui réunit les pays du G20 jusqu'au 11 novembre en Jamaïque. Le droit international ne permet pas à un État de légiférer dans les ZEE d'un autre État. Demain, si la France décide de venir exploiter les fonds marins chez nous, personne ne peut l'en empêcher. Pour l'écologiste Jacques Ibrion, cette déclaration reste ambiguë. Il estime qu'il y a des sujets beaucoup plus urgents à traiter, comme la montée des eaux. Ça manque de matière. Par contre, je serais beaucoup plus intéressé qu'il s'intéresse aux effets climatiques qui seront liés à Mururuef en quatre fois. Là, c'est du concret. Et quels sont les moyens dont l'État, aujourd'hui, envisage pour protéger, bien sûr, nous en priorité, mais l'ensemble des pays du Pacifique qui vont subir une vague qui ressemblerait à un tsunami. Le président Macron a également demandé de revaloriser les aides financières au pays en voie de développement, dont certains ont déjà les pieds dans l'eau. Des peuples qui regardent impuissances et conférences sur le climat sans que les dirigeants des pays les plus pollueurs ne respectent leur engagement. Bonsoir, Hérémouana Mamatoua Yahoutapou. Vous êtes ministre de la Culture et de l'Environnement, chargé de l'artisanat. Cette fois, nous y sommes. La montée des eaux se confirme. Qu'est-ce que vous attendez de la COP27 ? D'abord, permettez-moi de transmettre tous mes voeux de condoléances à John et Janine Vejiatoua, ainsi qu'à la famille de Mike Teowira. À Papé Noam. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la COP27 ? Je pense que les discours des chefs d'État ont donné le temps. C'est très onusien comme organisation. Les chefs d'État prennent la parole et ça donne le temps de cette manifestation. On en attend toujours beaucoup de ces COP. C'est peut-être le seul endroit où il y a 190 États qui se parlent. Donc ça reste important, même si les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le souhaite. Nous, nous avons fait notre part de travail déjà. Je rappelle qu'avant la COP21 à Paris, le sujet des océans n'était pas à l'agenda international. Et c'est nous, pays du Pacifique, qui avons demandé à ce que la question des océans soit rajoutée à cet agenda. Parce qu'on ne parlait que de... Quand on parlait de changement climatique, on ne parlait que de la protection des forêts. Il faut aussi aujourd'hui protéger les océans. Et donc les annonces du président vont dans ce sens. Nous, nous n'avons pas non plus attendu ces annonces, puisqu'au sein du forum, nous avons déjà discuté, dès l'année dernière, de la mise en place de moratoires sur l'exploitation des fonds marins. On va y revenir. Mais déjà, le plan climat 2022-2030, on a décidé en Polynésie de ne pas se considérer comme victime, et bien actrice de la transition écologique. Oui, il y a plusieurs schémas qui sont mis en place. Il y a le plan climat-énergie, il y a le plan de transition énergétique aussi, puisque aujourd'hui, on veut pousser... On veut démontrer que la transition énergétique n'est pas une vue de l'esprit, que c'est possible. Le président Macron nous a attribué 7 milliards de financement pour cette transition énergétique. Et je pense que le contexte de cette COP 27 est important avec la guerre en Ukraine. Et l'Indo-Pacifique aussi. Parce que la question de la fourniture d'énergie fossile se pose aujourd'hui. Donc, pour beaucoup de pays, c'est peut-être le moment de prendre le tournant qu'il faut par rapport à la transition énergétique. L'Indo-Pacifique qui attise les pouvoirs et l'attention des grandes puissances, est-ce que ça va changer la donne en matière environnementale ? C'est déjà en train de changer, puisque... Il y a une promesse de 600 millions de dollars aux petits États insulaires, au Forum du Pacifique. Il n'y a pas que ça, puisque... De la part des États-Unis ? Alors, il y a les États-Unis, il y a l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada... Tout le monde se positionne. ...qui se positionnent. Mais il y a aussi d'autres sujets qui sont déjà... qui nous divisent, nous, au sein du Forum du Pacifique. Parce que quand on a évoqué la question des moratoires dont nous aident eux, Eh bien, Nauru, les îles Cook et d'autres États du Pacifique, en fait, ont déjà demandé l'exploitation. C'est le cas de Nauru, qui demande à exploiter déjà 3 000 tonnes de terres rares, alors que la technologie, on le sait, est dévastatrice. Là, ici, vous avez lancé une déclaration solennelle. Enfin, elle va se faire à l'Assemblée de Polynésie, pour aller dans le sens d'Emmanuel Macron. Alors, en fait, on avait déjà décidé, avant l'annonce du président Macron, de partir sur une résolution avec Fidji, avec d'autres pays du Pacifique. La Nouvelle-Calédonie prépare aussi sa résolution. Mais l'exploration n'est pas écartée complètement. Alors, nous, sur l'exploration, nous sommes favorables à l'exploration, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. On nous fait miroiter des milliards et des milliards, mais on ne sait pas. On ne connaît pas le potentiel minéral, mais on ne connaît pas non plus le vivant dans les fonds marins. Donc, c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a exploré que 5% des fonds pacifiques. – Mais qui a les compétences, au final ? Parce que même le Cézac s'est posé la question. – Alors, la question qui est un peu vicieuse, c'est effectivement les terres stratégiques. – Si on attend que cette question soit réglée, réglons d'abord, nous, suivant nos compétences, eh bien, c'est nous qui gérons notre ZEE. Allons jusqu'au bout et disons que, voilà, prenons cette résolution. Je sais que certains ont déjà signé avec des compagnies chinoises pour exploiter nos fonds marins. C'est peut-être ce qui les gêne aussi. Donc, nous, nous voulons vraiment partir sur l'exploitation des fonds marins. En plus, en France, ils ont quand même aujourd'hui évoqué la possibilité d'exploiter des mines pour les terres rares. Le sujet aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas les moyens technologiques d'aller chercher ces ressources minérales au fond des océans. On connaît plus aujourd'hui la surface de la planète Mars que les fonds marins. Et on va... Donc, vous êtes vraiment pour l'exploration, pour identifier ces fameuses terres rares et terres stratégiques. Non, non, ce n'est pas que ça. C'est aussi la biodiversité. Je crois que c'est important. On ne sait pas quelle est la biodiversité qui existe dans les fonds. Une dernière question, puisque vous êtes ministre de l'Environnement, que vous êtes là ce soir. On a reçu un communiqué de presse du Haut-Commissariat concernant le navire de pêche Tuarere à Tikeho. Apparemment, une nappe de plusieurs centaines de mètres de carburant léger a été observée hors lagon. Que va faire le pays ? Alors, ce n'est pas le pays. C'est l'armateur qui doit s'en charger. Nous suivons cette opération de très près. Raiatea Service Marine est sur place. Ils doivent poser une barrière pour empêcher cette pollution de s'étendre. et ils doivent opérer le retrait du navire du récif. C'est une obligation de l'armateur. C'est une obligation de l'armateur. Un grand merci, Hérémouana Mamatoua Yahutapou, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Tahiti, quatrième étape d'une course à la voile, la Globe 40. Une course autour du monde qui a démarré en juin au départ de Tangier au Maroc. Les marins évoluent sur des classes 40, des bateaux de compétition d'une douzaine de mètres. Les premiers bateaux sont arrivés d'Auclande, en Nouvelle-Zélande. Ce sont les Japonais qui ont gagné cette étape. Ils font un break de deux semaines avant de repartir vers Ushuaïa, en Argentine, dans des mers moins clémentes. Patrick Tintzing a rencontré le créateur de cette course. Écoutez-le. Il est né de la volonté de créer un tour du monde à la voile qui soit un concept un peu différent, qui soit beaucoup plus ouvert, qui permette aux amateurs expérimentés et aux professionnels aussi de pouvoir vivre cette grande aventure d'un tour du monde. C'est une première édition, donc on trace une première route. Après, comme tout le monde le sait, deux années assez difficiles. Et on voit déjà l'engouement qu'il y a autour de ce projet. Et la deuxième édition va venir très vite en 2025. Cette image insolite capturée par notre correspondant Julien Vesco à Réatea, un embouteillage de touristes sur les quais d'Utoroa, le Norwegian Spirit. Ce paquebot de 268 mètres compte 983 cabines. Il abrite donc près de 2000 passagers, de quoi ravir les prestataires sur place. Corentin Hermeneau véhicule les valeurs de l'olympisme dans le cadre du label Génération 2024. Ce cycliste de haut niveau a été médaillé d'or de la course cycliste contre la montre en tandem avec Alexandre Lioveras aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Il vient soutenir et valoriser les établissements scolaires qui partagent les valeurs de l'olympisme et paralympisme. Cet après-midi, il a pu s'essayer au VA-A, à FA-A. Écoutez-le au micro de Mirko Vendefond. On a passé un super moment. On a bien échangé. Ils m'ont posé plein de questions sur mon sport, comment je pratiquais tout ça, etc. Ma collaboration avec Alexandre Lioveras, donc le malvoyant. Et puis, voilà, on a passé un top moment d'échange. C'était très bien. Et je vous rappelle l'information principale de ce journal. Les recherches n'ont toujours rien donné dans la vallée de la Papeno. Une femme enceinte trentenaire et trois enfants de 3, 7 et 8 ans ont été emportés par la crue dimanche. À la mi-journée, des effets personnels ont été retrouvés sur la plage. Le dispositif de recherche est suspendu pour la nuit. Il reprendra demain matin à 7h, sous la coordination de la Direction de la Protection Civile, si les conditions météo le permettent. Au programme de votre soirée sur la première Pao Aura, les familles formidables de Polynésie, puis la série américaine Greenleaf. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Demain et tout au long du week-end, vous aurez le plaisir de retrouver Ayata Tarahou. On se quitte sur les images des sports traditionnels du Festival des Australes. Belle soirée, bon week-end, à lundi. Sous-titrage ST' 501 Retrouvez ce programme en replay sur notre site Internet. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.